Merci à vous d'être venus, on va donc pouvoir démarrer cette conférence de presse. On a donc décidé de faire régulièrement le point, évidemment sur notre feuilleton à l'eau, puisque pour l'essentiel vous venez à peu près les seuls à être vraiment percutés par ce barrage, dont on espère qu'il ne sera pas un barrage absolu, mais en tout cas un barrage antidémocratique qui est celui des barrainages. On reviendra donc là-dessus, mais aussi pour faire le point sur l'actualité, sur ce sur quoi on a envie de réagir. L'actualité, elle est faite des choses qui seront plus en avant, plus en arrière du paysage, selon la focale qu'on met. On a fait un peu passer au second plan la question du chômage, qui pourtant, si on prend pour la majorité de la population, la première des préoccupations, mais tout ça s'est passé un peu inaperçu, supplanté par un autre feuilleton, qui est celui des affaires, et en particulier autour de Fillon, mais pas que. Mais pas que. Le Front National est aussi mouillé dans des affaires de détournement de fond. Et puis la dernière question, c'est évidemment autour de la question des violences policières, et la façon dont l'arrestation violente et le viol de Théo a mis en avant, a mis au premier plan, quelque chose qui est une réalité beaucoup plus massive que ce qu'on disait jusque-là, mais bien connue dans les quartiers populaires. Voilà, c'est un petit peu de tout ça qu'on a envie de parler. Donc je laisse la parole à Philippe. Je vais commencer par faire un petit point rapide, puisque ça semble préoccuper, en dehors de nous, beaucoup de médias. Donc c'est la question des parrainages. Nous en sommes, donc on approche de la barre des 300. Exactement, pareil, on ne peut pas trop vous dire, parce que les équipes sont sur le terrain, on fait remonter les formulaires comme on peut, à la fois des formulaires écrits, mais aussi quelques engagements, enfin pas mal d'engagements verbaux. Donc on essaie de faire la somme de tout ça, on est autour des 300. Beaucoup de maires, et évidemment on a des centaines de maires qui sont aujourd'hui hésitants. Alors hésitants, ça vaut le coup d'en discuter, parce qu'en fait on est dans un système de filtres profondément antidémocratique, et qui est un système aussi de pressions diverses et variées. Donc les maires aujourd'hui, à la fois, ont plutôt, ont plus d'autres tendances à rejeter tout ça, à rejeter même l'idée de parrainer, parce qu'ils ont un ras-le-bol, ben ras-le-bol des scandales à répétition, ras-le-bol du monde politicien, ras-le-bol de la corruption, en lien évidemment avec leurs difficultés croissantes à gérer les communes, baisse des dotations publiques, enfin, puis il y a un problème de démocratie qui diminue aussi à ce niveau-là, c'est l'intercommunalité, tout ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, remontent, enfin font que les maires sont de plus en plus mécontents sur tout ça. Donc, ben, le résultat des courses, c'est qu'ils en ont marre, et nous, on subit aussi les conséquences, même si on n'a rien à voir avec tout ça, d'ailleurs, pas mal d'élus reconnaissent, et c'est d'ailleurs un peu le paradoxe qu'on a, c'est que des maires nous disent, ben, moi, je parrainerai personne, il y en a marre, et tout ça, et puis, par contre, j'espère que vous y arriverez. Donc voilà, on se retrouve dans ce genre de discussion-là. Donc, ben, pour nous, c'est une bataille, c'est beaucoup de discussions avec ces élus-là, parce qu'en fait, on a l'argument démocratique, évidemment, de toute façon, c'est le seul argument qui compte, puisque le parrainage, vous savez, c'est une caution démocratique et pas un soutien politique. Donc, on met en avant ça, et avec cette idée que, ben, ce serait quand même dommage, et plus que dommage, et même assez dingue, que la seule candidature ouvrière, ou les seuls salariés, ou les seuls salariés, parce que, bon, il y a une autre candidature aussi, qui, bon, c'est pas où ils en sont, la cellule ouvrière, mais ce serait quand même dommage qu'on ne puisse pas y arriver. Et donc, à la fois, du point de vue de la représentation sociale, au regard de tous les politiciens, tous plus ou moins libéraux, plus ou moins réactionnaires, et tous au service du camp des riches, ce serait quand même dingue que le seul représentant, ou les seuls représentants du camp d'en bas, de la population, ne puissent pas y arriver. Puis, au-delà de la question de la représentation, c'est aussi une question politique, de programme politique, de perspective politique, parce que, nous, on conteste le système radicalement, on dit que de l'argent, il y en a, et que, évidemment, que ça veut dire des mesures radicales anticapitalistes, avec la discussion sur prendre l'argent, là où il se trouve, dans la caisse des plus riches, des milliardaires, pour arriver à mettre en place des politiques sociales. On met en avant l'idée d'exproprier les capitalistes, les gros capitalistes, d'exproprier notamment le système bancaire, on met en avant l'interdiction des licenciements, la réduction du temps de travail, la retraite à 60 ans, on met en avant l'augmentation des revenus pour tous, et puis, surtout, de mettre tous les moyens dans le développement des services publics, de manière à ce qu'on assure la gratuité d'accès aux soins, à l'éducation, au transport, pour tout ça, c'est pour nous fondamental, et on sait qu'il y a les moyens, les moyens, les milliards, les dizaines de milliards d'euros existent, pas seulement dans la fraude fiscale, dans toutes les triches possibles imaginées par les capitalistes, mais tout simplement dans les chiffres officiels, ce qui est distribué aux actionnaires, ce qui est dans les profits, ou ce qui est dans la poche des plus riches aujourd'hui en France. Donc, tout ça, ça montre qu'il y a des moyens, et donc, on a envie d'exprimer ça, cette colère contre ce système-là, la dénonciation de ce système-là, et donc, du coup, on n'est pas juste pour se plaindre, on rappelle quand même qu'on est là aussi pour fixer, pour défendre une autre perspective, qui est celle que, on peut relever la tête, nous, le camp des exploités et des travailleurs, on peut ne pas subir, et refuser justement de se mettre à genoux devant le rouleau qu'on peut sur capitaliste, et donc, il y a toute l'urgence qu'il y a de défendre la perspective de lutte sociale. Donc, nous, on pense qu'il faut un rapport de force différent, il faut des mobilisations, il faut préparer la confrontation avec les capitalistes, et c'est aussi ce message-là qu'on veut donner, parce que c'est comme ça qu'on imposera une politique sociale, une politique qui réponde à l'urgence aujourd'hui. Donc, c'est tout ça, et puis, après, il y a aussi, évidemment, le combat contre les idées réactionnaires, parce que là, il y a toujours de la surenchère, surtout à droite, à l'extrême droite, mais pas seulement, cette idée que, finalement, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et qu'il faudrait fermer les frontières, qu'il faudrait, du coup, ne pas accueillir tous les migrants, et puis, en plus, se protéger derrière des frontières, et puis, finalement, être plutôt sous la protection des capitalistes et des biens français, nous, on rejette tout ça, nous, les frontières, on est pour l'ouverture, on est pour la liberté de circulation, et on pense que le protectionnisme ne nous protégera de rien du tout, et que la seule protection sociale, ou la protection de nos intérêts à nous, c'est le combat social, c'est s'organiser, c'est la solidarité entre nous tous. Donc, c'est un peu tout ça aussi qu'on veut remettre en avant, et les conférences de presse, comme le disait Christine, c'est ça, c'est rappeler qu'on est là, on existe, parce que c'est vrai qu'on le constate, bon, tout le monde le constate d'ailleurs, après, plus ou moins, enfin, les gens le justifient plus ou moins, mais on est quand même bien écartés des médias, on a du mal à s'y exprimer, on a du mal à avoir du temps pour y défendre nos idées, pour essayer de convaincre, sur nos perspectives aussi, donc, voilà, on essaie de donner des rendez-vous comme ça, pour dire qu'on est là, on existe, et puis qu'on a quand même pas mal de choses à dire, et puis que, si, il y a quand même, enfin, l'envie, et pour plein de gens, en réalité, d'entendre autre chose, et puis de pouvoir aussi mettre en place un débat, puisque c'est un rendez-vous politique, démocratique, peut-être le principal, la présidentielle, il n'y a aucune raison comme ça d'écarter des courants politiques qui représentent tout à fait autre chose, donc c'est aussi une occasion de faire en sorte qu'il y ait un débat politique, et pour finir, je dirais que nous, on pose aussi un problème de discussion et de débat, à la gauche de la gauche notamment, de perspectives, et c'est vrai que, bon, aujourd'hui, la discussion à la gauche, elle est discutée par, elle est dominée par le gros suspense ou le vrai faux suspense de « y aura-t-il un accord Hamon-Mélenchon ? » D'ailleurs, on est plutôt aujourd'hui dans la phase de grosses disputes, et puis donc, mais c'est pas un suspense que ça n'y arrive pas, mais dans presque la discussion, elle est là aussi, c'est quoi une perspective à nous ? Est-ce qu'on reconstruit une gauche institutionnelle, une gauche gouvernementale ? Est-ce qu'on sauve le PS ? Est-ce qu'on arrive à un moment donné à se dire qu'il faut une vraie gauche, ou alors on discute de ce que nous, on a envie de mettre en avant, c'est l'idée de construire un parti politique qui soit en rupture avec tout ça, un parti anticapitaliste, large, unitaire, et qui discute, justement, des luttes sociales, de comment les opprimés peuvent reprendre les forces, s'organiser par eux-mêmes, en tout cas, faire un outil à nous, qui nous permette de nous défendre, de nous battre, et de s'affronter à ce système capitaliste profondément injuste. Donc, c'est aussi des débats qu'on souhaite avoir avec l'ensemble de la gauche, et notamment de la gauche radicale. Voilà, j'arrête là, puis... Maintenant... Est-ce qu'on ne peut pas faire des... Pour les caméras, est-ce qu'on ne peut pas faire des questions face caméra, directement ? Oui, tout est possible. Tout est possible ? Peut-être toi, d'abord ? Enfin, encore, on ne peut pas. Comme tu veux. Donc, on ne pose pas de questions comme ça ? Si ? Vous disiez, vous sentez chez les maires un dégoût sur le terrain qui s'est aussi amplifié peut-être avec l'affaire Fillon ? C'est-à-dire, ils sont vraiment dégoûtés du climat politique actuel, de la corruption, des affaires ? Ah oui, et là, ça touche toute sensibilité. On peut avoir des discussions avec des maires de sensibilité de droit. Là, on discute des maires dans les élus, dans les petites communes. Parce que nous, c'est là où on va. Puisqu'après, quand elles sont trop proches du pouvoir politique ou des partis, c'est très compliqué. Donc, on va voir dans les petites communes. Et là, il y a vraiment un dégoût. Un dégoût de l'affaire Fillon. Puis, on peut discuter de Macron aussi. Parce qu'on parle beaucoup de l'affaire Fillon. Mais on s'aperçoit que ceux qui piquent dans la classe publique, c'est un peu partout. Notamment Macron et puis, évidemment, le Front National avec Le Pen et toutes les histoires qu'il y a autour. Donc, il y a un dégoût. Un dégoût sur cette vie politicienne, sur cette déconnexion réelle qu'il y a entre les institutions politiques et les maires dans les petites communes. qui sont pour souvent, pour la plupart du temps, d'ailleurs, des travailleurs aussi ou dans l'agriculture ou qui sont salariés ou dans la fonction publique ou dans le privé. Mais ce sont des gens qui travaillent et qui ont toutes les difficultés aujourd'hui à gérer une commune. Et on leur explique à longueur d'année, mais comme à nous, salariés, ou à nous, n'importe qui, on nous explique à longueur d'année qu'il n'y a pas d'argent et qu'il faut se serrer la ceinture. Au maire, on explique la même chose, qu'il n'y a plus d'argent pour les communes. Donc, c'est la baisse des dotations publiques. Mais au-delà de ça, plus aux petites communes et puis à côté de ça, ils voient ça, ils voient du pognon, ils voient de la triche, ils voient ces gens qui nous expliquent la rigueur à longueur d'année et qui finalement se servent. Donc oui, ça provoque de la colère. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on est d'accord quand on discutait avec eux de ces aspects-là, mais en fait, au bout du compte, ils rejettent finalement ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire que du coup, le parrainage, ils le rejettent et beaucoup. Alors, ça fait longtemps que c'est comme ça, mais ça nous semble s'aggraver. Et le paradoxe souvent, c'est que des élus vont dire « Ouais, mais moi, je ne fais pas, mais par contre, ouais, ça serait chouette que vous y arriviez parce que vous êtes différents. » Alors, on leur dit « Mais il faut nous parler. » Alors, c'est pour ça qu'on essaie de s'adresser aussi à l'ensemble des élus en leur disant « Voilà, il ne faut pas se tromper, quoi. » Évidemment, quelle que soit la sensibilité, de toute façon, c'est important qu'il y ait une diversité de la représentation politique et nous, on a évidemment une candidature ouvrière, une candidature anticapitaliste, ça contribue au débat et puis voilà, et puis c'est quelque chose de complètement différent et puis nous, on n'est pas du tout en tout cas responsable des problèmes qu'ils vivent et en plus, on est pour beaucoup d'accord sur la critique qu'ils font de l'absence de démocratie et puis de l'évolution. Quelle que soit leur sensibilité, d'ailleurs, ces maires. Oui, oui, oui. On peut juste rajouter une chose quand même, parce que là, nous, évidemment, on est tout à fait en alerte sur à quel moment le formulaire officiel va arriver dans la mairie puisque vous savez que dans les choses qui vont changer, c'est le maire lui-même qui devra renvoyer le formulaire avec la bonne signature, le bon temps pour la bonne date, enfin, tout qui va bien. Bon, et pour donner une idée de comment ce processus-là est tenu dans le plus haut mépris, dans un premier temps, on devait avoir trois semaines pour remonter les questionnaires. Donc, les questionnaires devaient être envoyés à partir du 23. Le problème, c'est que le décret qui doit mettre en œuvre tout ça n'est toujours pas signé, qui devait être passé au Conseil des ministres mercredi, mais comme le Conseil des ministres est renvoyé à vendredi, ça nous renvoie donc au 23. Ce qui fait que, de toute façon, les formulaires ne vont pas être envoyés là. Ils seront peut-être envoyés le 24 ou le 25, voire le lundi 27. C'est-à-dire, pour nous, ça nous supprime un week-end et comme c'est pour l'essentiel une des démarches qui sont des démarches militantes, des démarches bénévoles sur le temps personnel des militants et des militantes qu'on va aller vérifier que le formulaire part bien, on perd un week-end. Mais pour le maire qui sincèrement s'était dit « Bon, c'est vrai, cette histoire de parrainage, ça m'embête, mais bon, c'est normal que je le fasse, donc comment je m'organise pour être sûr parce que ça arrive à en recommander en plus, comment je m'organise pour être sûr de récupérer le formulaire pour pouvoir faire les choses bien. » Ce n'est pas exactement la même chose si ça arrive de lundi ou si ça arrive de lundi. Et juste, c'est une expression de comment ces gens qui passent quand même beaucoup de temps et d'énergie personnelle pour faire les choses correctement dans leur commune, du mépris dans lequel ils sont tenus. Voilà, donc on a vraiment envie de leur dire « Bon, tout ça vous énerve, mais essayez de faire en sorte que votre énervement et votre colère soient justes et qu'elles ne se retournent pas contre les seuls qui en fait ont vraiment besoin de votre geste démocratique qui sont les candidats comme vous et qui sont en part pour payer Philippe Poutou. » — Très bien. — Je vais venir revenir sur ce sujet. — Est-ce qu'on peut passer aux questions sur ce qu'il y aura ? — Oui. — Oui. — C'est ce qu'on a envie qu'il passe quand même sur ce qu'il y a. — Moi, j'aimerais me poser une question. — Il y a une chose qu'on a envie qu'il passe quand même pour tout le monde qui peut modifier quand même un petit peu le climat de la campagne dont on sentait qu'elle était bon, depuis des années, des mois, tracée sur le terrain sécuritaire, et sur le terrain de l'outil du racisme et de l'islamophobie. Là, on est dans une situation qui est une situation un peu différente où, à la suite de l'arrestation violente du Théo, à la suite de son viol, il y a une parole qui se libère. Il y a toute une série de mobilisations et les manifestations n'arrêtent pas sur cette affaire-là et ça démasque de plus en plus ce fait social des violences policières. Et pour nous, il y a un très très gros enjeu contrairement à tous ceux qui n'ont qu'une angoisse et surtout que ça ne s'en brasse pas dans les banlieues comme ils disent, comme si on était une sorte de territoire étranger comme ça qui peut prendre feu tout seul. Nous, on a envie que cette colère, cette solidarité, elle s'exprime de la manière la plus large possible. C'est pour ça que pour nous, le rendez-vous du 19 mars avec la manif pour la justice, pour la dignité, contre tout ce mépris, contre ces violences policières et contre le racisme, ce soit vraiment un fait politique qui change un peu le climat de la campagne électorale. On en a bien besoin parce qu'on voit comment ce thème-là systématiquement s'invite dans les campagnes électorales et donne la prime à la surenchère la plus raciste et la plus réactionnaire. Donc, pour nous, c'est très, très important et c'est une dimension qui lie la question de la période électorale et des mobilisations réelles et concrètes telles qu'elles ont lieu sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada